Ça commence avec un genre de hack à coller le coeur de... J'oublie l'intro. Je pense qu'on va falloir la mettre juste pour se souvenir de l'intro. Je vais reprendre un café aussi. Je suis un petit peu souleux. D'accord, parfait. J'ai appris récemment... Safia Nolin a fait une toune avec Marc-Carmen. Oui, je l'ai vu passer. J'ai appris que la raison pourquoi Marc-Carmen connaît Safia Nolin, c'est parce que Marc-Carmen écoute mes records. Elle a entendu Safia sur mes sales pommes. Je te jure, c'est sans brûler que m'ont dit ça. C'est toi la connexion. J'étais comme Marc-Carmen. Elle disait que je faisais des rénaux, j'écoutais le coréa. C'était tellement bon. J'ai entendu une chanson avec Safia Nolin et c'est comme ça que je l'ai découvert. Daniel Bélanger. Ça, c'est un de mes abonnés préférés, je pense. C'est 4 saisons dans le désordre. C'est ça qu'on l'écoutait en revenant. Oui, vraiment. C'est incroyable. C'est incroyable. Diane Dufresne, les hauts et les bas d'une hôtel zolaire, ça, c'est un petit bijou. Puis Robert Charlebois, California, évidemment. Je pense que, en tout cas, ça va se qualifier. Je pense que ça va se jouer là-dessus. Moi, personnellement, je suis souvent plus inspiré par des trucs, des auteurs compositeurs québécois que par des rappeurs américains, généralement dans la façon d'écrire, dans le propos. Donc, tu sais, des gens comme Jean Leloup, des gens comme Charlebois, comme les Colox, c'est des trucs qui m'ont définitivement inspiré. Jean-Pierre Ferland, le chantier des artistes. C'est l'album Zone. Cette chanson-là, là. Pan, dan. J'ai fait le show de la Saint-Jean avec. Genre, j'ai fait une line dans sa chanson, là. Ça me chantonnait parce que je suis pas un chanteur du tout. Puis là, il m'a pris sur le site, genre, puis il me donnait des notes. Pour vrai? J'essaie de le faire plus assumé. Tu vois, j'en ai mis un peu. Oui, il continue de me donner des notes. C'est donc bien dope. J'écoutais rien de ce qu'il me disait. J'étais comme en disant, Jean-Pierre Ferland, t'es en train de me parler. Je suis tombé sur un blog qui s'appelle Psychébélique. Ben oui, oui. As-tu cherché ça? Ben moi, j'ai su sur SoundCloud, là. J'ai fouillé là-dessus pas mal. J'ai trouvé des affaires, vraiment d'autres. Des soundtracks de films aussi. Ouais. Des soundtracks de films érotiques des années 70, ça? Ouais, c'est ça. C'est le best. Ouais, genre... Il y a des trous à percer. Oui, l'initiation. Combien de trous à percer? Ouais, celle-là. Cet album-là, il est fou. Valérie, c'est ça, Valérie? Ouais. Merci beaucoup. Je pense que j'essaie bien. Ouais, merci. Merci beaucoup. Je reviens. Moi, «California», c'était un petit peu ma toune, je pense, les gars. Je veux dire, si tu viens du moindre roman, du milieu du hip-hop, t'entends «California», puis c'est comme un hit tout de suite. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose que Maudie pourrait sampler tout de suite. Il y a comme quelque chose de... C'est un échantillon classique tout de suite quand ça part. Ouais, il y a un lien direct avec le sampling qu'on fait. Exact. Mon numéro 1, c'est Jean-Pierre Ferland, puis mon numéro 2, c'est Daniel Bélanger. OK. Jean-Pierre Ferland, c'était comme mon numéro 2. Daniel Bélanger, peut-être mon 3. On se va trancher. Bien, je suis d'accord pour «California» de Robert Charlebois. De un, parce que c'est vraiment une bonne toune. Puis de deux, parce que j'ai eu la chance de choisir une toune de Charlebois pour un remix officiel une fois. Puis c'est celle-là que j'avais choisi. Ah, c'est vrai, c'est toi qui avais appris cette tourne-là. Je trouvais que c'était actuel aussi comme son, là. Puis Joseph, moi, c'est des années que j'adore musicalement, les années 70. Le psych-rock, le genre de mélange d'une petite touche jazzy aussi, expérimentale. C'est magnifique. Allons-y. C'est quand même bien indiqué, non? S4. C'est甚麼. C'est quoi? C'est quoi? La charrue passe dans le siège Et je descends lentement L'escalier rouge et blanc de l'avion Tu m'emportes chaque nuit